Musique Notre époque est dominée par une idée force qui nous enthousiasme en même temps qu'elle nous trouble et nous paralyse. Quelle idée ? L'idée de l'humanité. L'idée de l'unité humaine, du rassemblement de tous les hommes dans un monde sans frontières. Elle se décline en termes économiques, politiques, écologiques, mais aussi en termes moraux et spirituels. Un sentiment puissant s'est en effet emparé de nos âmes jusqu'à chasser, pour ainsi dire, les autres affects collectifs. Quel sentiment ? Le sentiment du semblable, le sentiment immédiat de l'humanité de l'autre homme. Il a acquis sur nous une telle autorité que nous voudrions tirer de lui toutes nos règles d'action. Les chrétiens sont particulièrement ouverts à ce sentiment, puisqu'ils semblent partager bien des caractères de la charité. Disons-le, dans une grande partie de l'opinion commune, chrétienne ou non, ces deux sentiments tendent à se confondre. On ne voit plus de différence substantielle entre ces deux dispositions humaines. Il y a là une confusion qu'il importe grandement de dissiper. La compassion est un sentiment, une passion précisément, qui, au spectacle de la souffrance d'autrui, nous fait éprouver immédiatement, physiquement, que celui-ci est notre semblable. Ce sentiment ne fait pas exception des personnes. Il émeut vivement le cœur du compatissant et lui dicte de se porter au secours de la personne souffrante ou en danger. Il suscite l'aide réciproque que nous nous apportons les uns aux autres. Il étend entre nous comme une surface sensible où nous éprouvons notre commune humanité. Si ce sentiment nous était inconnu, la vie humaine serait bien plus cruelle qu'elle n'est et elle perdrait une bonne part de sa douceur. Pourtant, ce sentiment si précieux a de graves défauts. Il est ordinairement faible et il est largement aveugle. Il est faible car, en dehors de quelques natures d'exception, la capacité de sympathie de l'être humain est nécessairement limitée. Il est aveugle aussi en ce sens que, s'il répond de manière utile et salutaire à la situation qui se présente à lui, il ne suffit pas à guider l'action collective. On ne peut fonder ni conduire aucune communauté à l'aide de la compassion seule. La constitution d'une communauté politique viable réclame une panoplie de vertus, courage, justice, tempérance et prudence. La compassion ne fait d'ailleurs pas partie des vertus cardinales, puisque ce n'est point une vertu, mais une passion. Elle peut certes encourager et nourrir des vertus, mais par elle-même, elle n'est pas proprement une vertu. Considérons donc la situation qui nous préoccupe fort aujourd'hui, celle de nos nations confrontées aux migrations. Une nation comme la nôtre représente, dans ce qu'elle a de meilleur, la concrétisation de millions d'actions courageuses, justes, tempérantes, prudentes. Quand donc on place les nations du côté de la simple force et l'on réserve aux migrants tout l'avantage du droit, on commet une grande injustice à l'égard des nations. L'aide à nos semblables en détresse est un devoir urgent d'humanité. Cette aide n'inclut pas le devoir de faire de ceux que nous aidons des concitoyens. Il appartient naturellement à la communauté politique de décider des conditions dans lesquelles on y acquiert la citoyenneté. On objectera que, même si mon argument est plausible sur le plan politique et profane, il perd sa pertinence dès lors qu'intervient la charité chrétienne qui, elle, est clairement une vertu, et même la vertu culminante de l'homme et du chrétien. Cela est vrai, mais cela signifie précisément que la charité est fort différente de la compassion. Où réside cette différence ? Je dirais les choses ainsi. La charité caractérise non pas certains actes, mais la teneur d'une vie. Un homme insensible ou même cruel peut avoir des accès de compassion et agir en conséquence. Un homme qui n'a pas la charité ne peut pas avoir des accès ou des moments de charité. Ce seront des accès ou des moments de compassion. Selon l'annonce chrétienne, en effet, nous vivons naturellement sous l'esclavage du péché, sous le régime de l'orgueil et de la concupiscence. Ces termes rébarbatifs et désuets ont le mérite de signifier ce que je voudrais rappeler ici, à savoir que la charité ne saurait advenir tant que nous n'avons pas rompu à quelques degrés avec la vie dans laquelle nous naissons et vivons naturellement. Or, nous ne passons pas à notre gré de l'esclavage du péché à la liberté et la générosité de la charité. Il est besoin d'un transformateur qui porte le nom rébarbatif et désuet lui aussi de pénitence. Ainsi, la charité, loin d'être un sentiment immédiat comme la compassion, suppose l'engagement dans un parcours difficile et exigeant qui mobilise les démarches intellectuelles, morales et sacramentaires propres au devenir chrétien. La charité comporte une vue de notre situation incomparablement plus complexe, pénétrante et prudente que celle que suscite le sentiment de compassion qui a toute la vivacité mais aussi la partialité de son immédiateté. En tout cas, ne mettons pas en danger au nom d'une compréhension superficielle, d'un sentiment superficiel, la légitimité de nos vieilles nations de marques chrétiennes où, comme le disait Saint-François d'Assise, se cuit chaque jour le pain de la chrétienté. Sous-titrage Société Radio-Canada